Le projet ActaVista, c'est remettre les personnes en emploi, les personnes qui ont décroché un moment de leur vie, pour différentes raisons, et c'est de les remettre dans un rythme professionnel, de leur redonner confiance en elles, et puis de les qualifier également, en les formant à la maçonnerie du bâti ancien. C'est un fort qui est immense, on a 22 000 mètres carrés de bâtis, de salles, donc nous on intervient sur deux salles et une cage d'escalier, la cage d'escalier relie les deux salles, et l'essentiel des travaux c'est de remettre à neuf ces deux salles. Moi j'aime l'appeler la pépite, c'est une petite pépite pour la commune, parce que c'est valorisant en termes de patrimoine. Il fallait qu'on soyez sur le devant de la scène, puisque c'est Ben Morvon qui a un carnet de territoire, on avait été recrutés sur le territoire. Mais c'est sûr que de rénover un bâtiment qui est ancien, qui a plus d'une histoire, franchement c'est que du bon à prendre. C'est que du bon à prendre. L'entreprise est une véritable clé de voûte de notre projet. Nous formons et accompagnons nos salariés en insertion pour répondre à leurs besoins de recrutement dans tous les secteurs d'activité. Les entreprises jouent également un rôle fondamental en participant au développement de cette action d'inclusion sur le territoire en tant que partenaire mécène. Sous-titrage Société Radio-Canada